Voilà l'alimentation terminée à partir d'une ligne de PC. Le boîtier a été agrandi, j'ai rajouté des grilles ici, ici, et pareil de l'autre côté, ici et donc dessous. Et puis j'ai réassemblé le boîtier avec des profilés là et là, et là, etc. et avec des rivets. Et ça m'a permis d'agrandir le boîtier et de laisser un peu de place au câble que j'ai dû rajouter pour venir souder les différents borniers. Donc on retrouve le bouton d'alimentation d'origine de la ligne de PC. D'ailleurs je vais le mettre sous tension, on va voir que la petite LED power va s'allumer. Voilà. Ensuite, il y a un autre interrupteur ici qui va démarrer vraiment l'alimentation, donc mettre en contact le contact power on que vous voyez sur le plan. Et du coup, il va allumer la LED verte témoin, qui signifie que la ligne considère que la tension est stabilisée. Donc là on ne voit pas très bien, elle est allumée. Et donc on a bien toutes les tensions de sortie, on peut même les mesurer. Voilà. Si je mets la masse, par exemple si je me mets sur le 5V, voilà, 5V, etc. 12V, moins 12V, moins 5V, et 3,3. Voilà. Et donc après, ouais, je me suis fait une petite étiquette ici, à peu près sur mesure, pour faire joli et pour me mettre les rappels. Et voilà. 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 Sous-titrage ST' 501